Bonjour à tous et bienvenue sur le PC Libre. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de Patricia Regnaud. Bonjour, je suis sur LibreOffice sur ma feuille et j'ai une liste de clients que je crée avec tous les renseignements. Ce que je voudrais, c'est que ma ligne du haut fasse une insertion automatique, que je puisse mettre mon nouveau client, non pas à la suite, mais en tête de liste. J'espère que j'ai été assez clair. J'ai rajouté assez, mais voilà. Ok, d'accord. Donc, on va voir comment faire ça. J'ai créé une toute petite liste de clients avec des noms fictifs, des adresses et des adresses fictives. Donc, on va voir comment faire. Alors, on ne va pas pouvoir se passer des macros, donc on va faire une petite macro. On va aller dans Outils, d'abord, Options, pour s'assurer que dans LibreOffice avancé, on a bien l'activité, activé, pardon, l'enregistreur de macros. Voilà. Sinon, alors je vais faire annuler. Sinon, quand vous allez chercher macros, vous n'allez pas avoir enregistré. Vous allez avoir juste exécuté et géré les macros. Donc, on va dans Options et on clique sur Activer l'enregistreur de macros. Donc, maintenant, macro, on voit bien qu'on a enregistré une macro. Donc, on va cliquer dessus. On va se positionner sur la ligne où on veut insérer une ligne vide, ici. Donc, je choisis la cellule, la première. Ensuite, je clique sur le numéro de la ligne. Je fais un contrôle plus pour insérer une ligne. Je me repositionne sur la première cellule. Je sélectionne ensuite toutes ces cellules-là du tableau qui sont bleues. Je rétablis la couleur de la police à noir et la couleur de l'arrière-plan. Aucun remplissage. Ma macro est faite. Je fais terminer l'enregistrement. Si ça veut bien. Voilà. Il me donne la possibilité de saisir un nom de macro. Donc, moi, je l'avais déjà faite, mais on va le refaire. On va écrire ma ou insertion, insertion ligne, insertion ligne. Voilà. Et on l'enregistre. Donc, on va s'assurer que ça fonctionne. Je remplis vraiment n'importe comment mon tableau. Je vais dans Outils, Macro, Exécuter la macro. Je cherche dans mes macros, Standard, Module. Et là, j'ai insertion ligne et j'exécute. Et ça m'a bien rajouté une ligne. Donc, la macro, elle est fonctionnelle. Bon. C'est pas mal, mais on peut aller un petit peu plus loin. On va rajouter un bouton qui va faire le travail à notre place parce que c'est un petit peu fastidieux d'être obligé de faire Outils, Macro, Exécuter la macro, Chercher où se trouve la macro et Insertion ligne, Exécuter. Bon. Donc, on va simplifier. On va mettre un bouton d'abord. Alors, pour faire ça, il va falloir cliquer sur Affichage, Barre d'outils et Contrôle de formulaire. Alors, la barre, elle doit pouvoir se déplacer, mais moi, elle ne veut pas. Alors, si elle ne veut pas, vous appuyez sur Alt, clique gauche et vous la déplacez. Voilà. Donc, ici, on bascule entre le mode conception et le mode, on bascule entre le mode conception ou non. Donc, là, on n'est pas en mode conception. Nous, on le veut. Donc, on clique, on enfonce. Et là, on a des possibilités. Et on a notamment le bouton. Donc, je clique sur bouton. Je crée un bouton. On va bien le voir. Je fais un clic droit dessus. Contrôle. Et puis, on a deux onglets. Général. Donc, vous avez le nom du bouton. Il s'appelle bouton 1. Et l'étiquette. L'étiquette, ça va être le texte qu'on va avoir dedans. Donc, je vais marquer Insertion Lignes. D'accord ? Si je clique ailleurs, hop, c'est tout de suite mis à jour. On va maintenant aller dans l'événement. Et on va lui dire d'exécuter l'action. Ici, donc je clique sur les trois petits points. D'une macro. Et on va chercher notre macro. Dans notre module. Qui s'appelle Insertion Ligne. Et on fait OK. Et on clique encore sur OK pour valider. On peut fermer le bouton. La fenêtre de propriété du bouton. Et là, on ne peut rien faire. On voit. A chaque fois que je veux cliquer sur le bouton, ça ne marche pas. Forcément, on est toujours en mode de conception. Donc, il faut cliquer. Ici. Voilà. Ça verrouille. Et du coup, maintenant, si j'appuie. Ça me crée des lignes. Autant que je veux. Ça, c'est pas mal. Maintenant, on va voir qu'il y a moyen aussi de rajouter un raccourci clavier. Donc, on va aller dans Outils. Personnaliser. Personnaliser. Et dans Personnaliser, vous avez quatre onglets. Et nous, on va personnaliser le clavier. Et là, vous avez tous les raccourcis qui existent. D'accord ? Donc, vous choisissez un raccourci qui n'est pas utilisé, bien sûr. Sinon, vous auriez des soucis. Est-ce que j'ai un CTRL-MAJ-I, par exemple, pour insertion ? CTRL-MAJ-I existe. On va cliquer sur Modifier. Et on voit que là, il a mis autre chose. Il a mis ce qu'il y avait là. Donc, nous, c'est pas ce qu'on veut. CTRL-MAJ-I, on veut que tu ailles dans les macros. Ah, ça tombe bien. Dans la catégorie, j'ai Macro LibreOffice. Et j'ai dans Liste Client. Standard. Users. Standard. Module. Voilà, elle est là. Il suffit de chercher un petit peu, on la trouve. Et on a Insertion. Donc là, je clique sur Insertion. Et là, je fais Modifier. Du coup, maintenant, on a bien Insertion Ligne sur notre raccourci. Il fait que si on fait CTRL-MAJ-I, CTRL-MAJ-I, ça fait la même chose. Alors, voilà. Soit on le fait avec le bouton, soit avec le raccourci qu'on a défini. CTRL-MAJ-I. Donc, je rappelle, c'est ici. Outils personnalisés. Dans Clavier, vous choisissez le raccourci qui est vide. Là, par exemple, celui-là, on peut le supprimer. On le supprime. Et voilà, il n'y a plus rien. Donc, on va le redéfinir. CTRL-MAJ-I. On cherche Macro, Macro LibreOffice, User, donc Utilisateur. On peut regarder. La macro n'est pas dans le fichier Un Client. Donc, c'est bien dans Utilisateur, User, Standard, Module, Insertion Ligne. On sélectionne. Et on fait Modifier. Et du coup, ça modifie. Et ça fait bien ce que l'on veut. Et on fait OK. Et CTRL-MAJ-I fonctionne. Notre bouton fonctionne. Parfait. On peut remplir notre tableau. J'espère, Patricia, que j'aurai répondu à ta question. Ainsi qu'à celle d'autres personnes. Voilà. Une petite dernière chose. Pour pouvoir enlever le panneau. Ici, il faut revenir dans Affichage, Barre d'outils, et décocher Contrôle de formulaire. Voilà. Si vous voulez sécuriser, pas faire la bêtise, dans Outil Macro, vous voulez exécuter. Puis, vous ne voulez pas par hasard faire l'erreur de faire Enregistrer. Parce que si vous faites Enregistrer, vous allez supprimer le code qui est dans la macro après. Donc, bon. Si vous ne voulez pas qu'on s'enlevoie, n'oubliez pas de revenir dans Options. Et de désactiver l'enregistreur de macro. Voilà. Dans ce coup-ci, c'est bon. On a quelque chose de fonctionnel. Voilà. Je peux supprimer toutes ces lignes-là. Et on voit, ça marche toujours. Je peux supprimer toutes ces lignes-là. Hop. Et ça marche. Parfait. Bien. Alors, comme je disais, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir par les moyens habituels. Un petit like. Un petit commentaire. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez toujours le faire. On se revoit prochainement pour un nouveau tuto. En attendant, portez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada